bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien c'est pierre de la chaîne crazy kit je vous retrouve aujourd'hui pour un déballage colis mon ma première commande chez mac modelism et après je vais vous montrer deux trois autres choses que j'ai commandé dans les mois précédents et que je trouve assez assez sympa donc mes dernières commandes probablement de fin d'année on va dire ça comme ça alors mac modelism j'avais découvert le site grâce à alex de la chaîne alex model kit merci à toi si tu passes par ici il avait fait une vidéo dans laquelle il montrait des éléments qu'il avait acheté sur le site alors il avait mis un lien en barre d'infos c'est ce que je vais faire aussi si vous ne connaissez pas encore un petit lien en barre d'infos vous arrivez sur le site de mac modelism parce que en allant voir le site j'ai été assez étonné de voir qu'il proposait la figurine 1 24 à 25 et ça fait plaisir parce que les figurines on a toujours les mêmes finalement un donc ça fait des années qu'on a les belles figurines masterbox icm à cégawa dans les échelles 1 24 à 25 mais c'est toujours les mêmes alors bon de voir de la nouveauté ça fait plaisir et vous allez voir c'est pas n'importe quel figurine que j'ai choisi alors bon il a fallu un certain temps pour que je reçoive mon colis la personne a fini par me répondre par mail avoir eu quelques soucis personnels que je comprends tout à fait mais donc au final voilà j'ai quand même fini par le recevoir et la personne m'a aussi précisé dans son mail de réponse que en dédommagement du délai et bien il y avait un petit bonnet donc je ne sais pas du tout de quoi il s'agit je n'avais commandé que trois choses à la base parce que c'était la première commande et que je voulais me faire une petite idée sur mac modélisme donc on va voir ça pour suite alors alors qu'est ce que c'est que ce truc qui se balade c'est un petit morceau de plastique ok c'est pas mal oulala c'est super sympa alors là c'est la classe seulement la classe ok alors ça commence déjà très très faux tout d'abord ce qui m'a vraiment motivé à commander chez mac modélisme c'est quand je suis tombé sur cette figurine regardez ça les amis enfin vidéo je vais vous mettre des photos plus détaillé alors est-ce qu'on voit bien l'inscription oui il va falloir que je vous fasse une photo que je vais vous mettre en fin de vidéo est-ce que vous reconnaissez cet homme il s'agit tout simplement de cool trickle dans la combinaison yellow mellow alors la chevalet lumina yellow mellow on l'avait offert je l'ai en stock avec les calques et donc une fois que je l'aurai construit je pourrais mettre la figurine de cool trickle juste à côté on reconnaît bien tom cruise mais là on est en vidéo donc comme vient de vous le dire je vais vous mettre des photos enfin vidéo pour essayer de faire en sorte que vous voyez mieux surtout que là je ne sais pas si vous le voyez mais il ya l'inscription yellow mellow sur la combinaison alors là ça va être un travail de peinture assez chaud mais je pense que ça va le faire on a le fameux casque typique des casques nascar de l'époque donc ça ça fait super plaisir et au niveau de la réalisation c'est quand même assez précis à regarder ça de travail les cheveux tout tout est nickel voilà ça a l'air assez propre on voit bien la finesse regardez les mains c'est très très sympa c'est ainsi qui vous vont aussi des des gens des accessoires de décors des moteurs il ya même des carrosseries donc franchement n'hésitez pas à les voir voilà les chaussures des pilotes de nascar fin années 80 début 90 elles sont bien respectées aussi il n'y a pas à dire c'est vraiment magnifique donc j'avais un call trickle assis dans la chevrolet lumina chevrolet city et puis ici maintenant j'ai une figurine debout donc écoutez rien à dire c'est vraiment magnifique je regarde un petit peu en détail où il avait la combinaison est vraiment bien fait c'est vraiment dans le reflet dans le reflet de lumière qu'on peut distinguer l'inscription yellow mellow sur la combinaison mais si je m'en sors bien en peinture vous verrez de façon plus évidente voilà donc là déjà rien que là on peut dire que c'est magnifique voilà j'aime bien les figurines à l'échelle 1 24 à 25 on fait un petit test il va falloir poncer peut-être un petit peu en dessous il a un peu de mal à tenir debout mais ça c'est pas grave il va juste falloir à mon avis poncer un petit peu l'avant des chaussures donc la figurine est vraiment superbe et je vois qu'ils ont même alors oui ça c'est assez incroyable à l'intérieur du casque mais bon vous allez avoir du mal à voir ils ont même mis là c'est moulé à l'intérieur du casque voyez ce qui est assez extraordinaire tout détaillé là donc ça c'est vraiment la classe voilà donc je vous présente d'abord ce que j'avais commandé parce que je remarque que il m'a fait des bonus assez sympa visiblement alors la deuxième chose que j'ai commandé encore une figurine à l'échelle 1 24 à 25 c'est tout simplement la figurine qui représente le personnage de laetitia ortiz avec joué par rodriguez en fast and furious et je trouvais ça super sympa comme personnage à l'échelle voilà il va y avoir un peu de nettoyage à faire apparemment voilà ici aussi mais ça ce sera facile à enlever il n'y a pas de souci mais on voit que c'est assez bien fait c'est vraiment sympa de pouvoir avoir des figurines qui changent un peu de ce qu'on a l'habitude de voir et qui vont bien que l'univers des bagnoles boucles de ceinture tous les facettes pour le manteau il ya du bleu le manteau avec le le suite le switcher à capuche peut-être c'est assez fin c'est vraiment bien fait voilà ça ça va être facile à enlever il n'y a pas de souci avec ça maintenant vous voyez ça va être super sympa pour les dioramas et tout ça donne envie de commander d'autres choses surtout qu'il a des gros moteurs pour faire des customs sur les muscles car il a alors beaucoup d'éléments de décor très très sympa franchement n'hésitez pas à aller voir son site internet voilà elle elle tient debout c'est déjà ça voilà c'est vraiment cool et alors la troisième chose que j'avais commandé parce que je les ai connus fin des 80 début 90 ce genre de truc en avait chez moi et quand j'ai vu ça sur le site je l'ai pris direct voilà que c'est beau le fameux radio cassette si vous êtes de ma génération obligé vous avez connu ça par le passé on pouvait les brancher sur le secteur où le fait fonctionner avec des grosses piles alors je vais m'éclater à peindre ça pour me rapprocher d'un mode de modèle que moi j'avais à l'époque on enregistrait des chansons qui passaient à la radio sur des cassettes c'était génial c'est très bien fait heureusement que j'ai des lunettes loupes avec la fameuse antenne je me souviens quand on écoutait la radio et qu'on perdait un petit peu la fréquence il fallait un petit peu jouer que l'antenne pour retrouver la connexion radio je vois qu'il ya quelque chose ici à l'arrière qui est gravée voilà ça pourrait être sympa de le poser éventuellement dans un diorama garage ou sur l'établi de tip top shop c'est vraiment génial ça fait super plaisir avec tous les petits boutons et c'est vraiment très très bien fait voilà donc je n'avais commandé que ces trois choses là mais comme le délai livraison a été assez important et bien en compensation il m'a dit dans le mail je vais mettre des choses en plus donc je m'attendais à une chose en plus et visiblement il ya une deux et trois choses en plus et ça c'est super sympa voilà donc ça fait plaisir quelqu'un qui vous rajoute des choses en compensation c'est c'est hyper sympa on a ici un casier pour bouteilles de coca et encore une fois attention le focus c'est super bien fait regardez ça la finesse coca cola je vais m'éclater à le plein évidemment ça va être super beau ça c'est nous dans la gare à la côté de l'établi où je mettrais peut-être la petite radio enfin ça rien qu'en voyant un genre d'objet qui a l'air banal à première vue l'imagination travail ça y est on est parti dans plein d'idées c'est carrément génial et alors la réalisation est très très fine c'est magnifique c'est vraiment magnifique je ne sais pas comment c'est produit ça doit être sûrement de l'impression 3d j'imagine ça donne envie de s'intéresser à l'impression 3d parce que vous imaginez possibilité donc là on est dans le bonus numéro alors bonus numéro de une figurine alors une demoiselle apparemment je ne sais pas si elle représente un personnage connu ou pas mais c'est une figurine de plus à l'échelle donc ça fait super plaisir je vois ici qu'il ya du nettoyage à faire voilà mais ça c'est gratuit c'est cadeau donc ça fait plaisir ça fera vraiment l'affaire sur un diorama donc si nous sommes sur une résine est-ce qu'on pense ça de la même manière qu'un plastique injecté n'hésitez pas à me dire sur les commentaires parce que c'est vrai que quand je sens la matière c'est pas une matière avec laquelle j'ai l'habitude de travailler mais je pense que ça va aller voilà c'est super bien évidemment côté d'une bagnole relativement moderne je sais pas moi une pontiac trans âme année non âge comme j'en ai déjà construit ça peut être très sympa ce genre de figurines vraiment magnifique voilà donc c'est vraiment ici que je vais voir comment poncer ça mais je crois que ça va aller en gratouillant un petit peu voilà et ensuite le dernier bonus donc c'est quand même sympa trois bonus en une figurine de pilotes et je l'ai tout de suite reconnu oui c'est lui est bien écouté certaine c'est non tout simplement on le reconnaît on a tous les sponsors voilà honda on a son casque avec la gravure du sponsor le casque est encore texturé il me semble à quoi que non pas autant que celui de cool trickle alors voilà c'est vraiment très très beau c'est vraiment magnifique très beau bonus ça fait super plaisir c'est vraiment magnifique écoutez c'est merveilleux très bon travail donc voilà je le remercie d'avoir mis des bonus en plus mac modélisme j'ai mis un lien en barre d'infos alors alors autre comment que j'ai passé le mois dernier sur je crois oups modèle il me semble des petites lignes alors j'en avais vu chez citadelle mais c'était par trois ça coûte très cher et j'ai acheté ça chez trumpeter master tous trumpeter et chez eux ben c'est quasiment la moitié du prix mais ce qu'on vient d'avoir trois vous en avez cinq donc ça fait plaisir j'en ai déjà utilisé ça marche du tonner pour les petits détails quand on ne sait pas trop aller gratouiller ou que ça devient trop risqué de gratouiller avec les outils classiques qu'on veut juste aller poncer dans les endroits délicats c'est super génial il y aura aussi chez revel mais beaucoup plus cher alors que je suis sûr que ce sont en fait les mêmes et donc chez trumpeter vous avez en plus le petit manchon pour un peu plus de confort je vais venir donc voilà ça c'est cool et dans la commande j'ai aussi pris un ébarbeur alors chez citadelle ou dans d'autres marques les ébarbeurs c'est toujours très très cher et j'en ai trouvé un pas cher chez lr c'est le moins cher que j'ai trouvé mais on peut avoir confiance parce que lr moi je le connaissais déjà pour les maquettes de trains électriques c'est une marque très sérieuse c'est une marque allemande même si ça ils m'ont fait fabriquer en chine mais il n'y a pas de souci donc j'ai remis dans son emballage pour vous montrer le truc j'avais chopé ça chez oups model mais en fait j'ai déjà utilisé et c'est hyper pratique c'est vraiment pratique alors déjà la prise en main est géniale on a vraiment bien en main le truc pour des endroits courbes pour d'autres endroits et alors on peut y aller en appuyant un peu pour dégager des pastilles d'éjection de façon efficace et rapide et on tombe vraiment à ras c'est super super top sans risquer d'attaquer du plastique quand on utilise ces trucs là pour gratter donc moi j'utilise encore ça pour ébarburer en grattant quand je veux faire une finition mais avec ça en gros ça va plus vite c'est hyper efficace et donc les barbeurs c'était vraiment un outil que j'aurais peut-être dû même acheter plus tôt mais donc voilà mais je ne le faisais pas parce que je trouvais ça cher mais chez LR franchement le rapport qualité prix est exceptionnel donc ça fait super plaisir ensuite j'avais chopé cette colle c'est une colle Mister Hobby qui est aussi efficace qu'une Tamiya j'avais vu ça sur la chaîne de Ludovic de la chaîne LD Maquette et elle est colorée et dans de nombreuses situations ça m'intéressait de voir par où passer la colle parce que parfois on se demande est-ce qu'il y en a à cet endroit là alors s'il y en avait et qu'on en remettait alors il y avait trop de colle avoir une colle colorée dans certaines situations je trouve ça super pratique je l'ai déjà testé elle marche du tonnerre elle va souder les pièces comme la Tamiya et on voit exactement par où elle passe donc c'est vraiment très pratique et voilà c'est du Mister Hobby donc vous pouvez y aller vous voyez un petit pinceau et le fait qu'elle soit colorée ne posera aucun problème au moment où vous allez mettre en peinture donc on ne verra rien du tout donc c'est vraiment super sympa c'est un très très bon produit et la dernière chose que j'ai chopé alors j'avais vu ça sur la chaîne de Yanis bonjour à toi si tu peux se parler ici de la chaîne Scale Adventure je crois que sa vidéo est ancienne elle date d'il y a peut-être 2 ou 3 ans j'ai fini par craquer sur ce coffret acrylique alors quand il avait présenté ses peintures à l'époque j'étais un débutant en acrylique j'utilisais beaucoup les acryliques à diluer au tinaire mais les acryliques à l'eau et moi c'était mes tout débuts il avait montré ce coffret ça m'avait vraiment donné envie par précaution je n'avais acheté qu'une seule teinte c'était une couleur style et j'avais trouvé ça incroyable autant à l'aérographe qu'au pinceau aucune dilution le top du top et voilà les carrosseries je l'ai fait avec des peintures Mr. Roby diluées avec du leveling timer mais pour les intérieurs les bas de caisse les échappements les moteurs l'acrylique c'est hyper pratique c'est vraiment hyper pratique et en plus ça nettoie facilement au niveau pinceau et tout ça donc j'étais sur passion 132 il était mis rupture de stock mais il n'y avait même plus la bannière réassort donc ce qu'ils le produisent encore je ne sais pas donc je suis allé sur Hoops Model et là il n'y en avait plus qu'un seul en stock et donc je l'ai pris direct j'ai déjà utilisé une ou deux teintes c'est juste exceptionnel c'est vraiment exceptionnel je ne regrette pas d'avoir chopé donc voilà c'est vraiment c'est des couleurs métal mais acrylique et c'est vraiment de la qualité et en plus les petites billes sont déjà dans les pots donc voilà voilà pour mes dernières petites commentes en date et donc maintenant je vais vous laisser sur des photos des productions MacModélisme de manière à ce que vous puissiez voir plus en détail la finition de ces productions là et puis n'oubliez pas en barre d'infos je vous ai mis un lien vers le site de MacModélisme la prochaine vidéo ce sera probablement la Chrysler Turbine terminée ou alors la revue de boîte sur la maquette que je vais construire dans le cadre de ma participation au montage en commun lancé par Ludovic de la chaîne LD Maquette puisque je vais participer à ce montage en commun et puis voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura amusé sur ce je vous dis à la prochaine portez-vous bien c'était Pierre de la chaîne Crazy Kid ciao ciao c'est parti c'est parti c'est parti